Je trouve que surtout parmi les motions qui sont proposées dans la pétition, la plus intéressante selon moi c'est celle qui concerne le FMI et la Banque mondiale. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est des institutions internationales qui s'occupent énormément de donner des conditionnalités à toutes leurs aides envers les pays en développement. Le problème c'est que toutes ces conditionnalités sont économiques et pas sociales, que du coup on leur demande de développer leur marché, de s'ouvrir au capitalisme. On ne leur demande jamais de... Alors je ne dis pas que s'ouvrir au capitalisme ça peut être un choix et ça peut être en effet une voie de développement qu'on peut leur offrir. Maintenant le capitalisme on sait aussi à quoi ça mène et si on ne l'associe pas avec des idées comme le travail d'essence qui est très bien exprimé par la pétition, c'est des conditionnalités qui comme en Angola, l'Angola est très connue pour ça, c'est qu'ils ont très bien adapté toutes les conditionnalités économiques sans conditionnalité sociale et le résultat est absolument désassoureux. Je trouve que cette notion est vraiment encouragée dans la pétition. Voilà.